Bonjour à tous ! Alors, c'est la deuxième vidéo pour travailler le geste qui tourne, pour travailler ce geste fluide qui permettra d'écrire de nombreuses lettres. Avant ça, avant de passer sur la feuille, vous allez avoir un petit défi à réaliser avec vos parents. Il faut aller dans votre maison et trouver un petit peu tous les objets qui peuvent avoir la forme ronde. Vous pouvez prendre... Allez, essayez d'en trouver 5, vous en direz 5, d'accord ? Je vous donne un petit exemple, voilà, une boîte de thon, une boîte de conserve, ça a la forme ronde. Voilà, on peut le poser sur la feuille et faire le rond, c'est ce qu'on va faire après. Vous essayez de trouver différents objets qui ont cette forme et si ça passe sur la feuille A4, vous pouvez essayer de les disposer un peu sur la table, on les utilisera après. Vous pouvez faire pause et partir à la chasse. C'est bon ? Normalement, vous êtes revenus avec vos objets, d'accord ? Donc moi, j'ai été chercher un petit peu, assez rapidement des objets qu'il y avait chez moi, et j'ai sélectionné des objets qui étaient assez plats, parce qu'on va les utiliser après pour tourner autour, donc c'est mieux si on peut passer notre main près de la feuille quand même, et si c'est trop haut, on va avoir vraiment du mal. Donc des choses plates, voilà, la boîte de thon, ça peut en être. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais des bouchons. Là, c'était un pot de moutarde, on va prendre la partie la plus plate, voilà. Et ça peut être aussi, par exemple, des petits pots de crème, des choses comme ça. Voilà. Moi, j'ai trouvé cinq objets en allant rapidement, et je vais en utiliser pour l'instant, je vais utiliser celui-là, non, celui-là est rouge, il sera mieux, pour vous montrer le travail. Alors, le but du jeu, ça va être de faire deux exercices différents, soit vous allez, toujours dans le bon sens, comme on a dit dans la vidéo d'avant, essayer de... Non, viens par là plus tôt. Pardon, j'ai mon assistant personnel, j'ai de la chance. Donc vous allez essayer de commencer en haut, et d'aller vers la gauche, pour essayer de tourner autour de l'objet rond. On se sert de l'arrondi de cet objet pour se guider, d'accord ? Pour les plus grands, il y a une petite manipulation un peu plus difficile, vous pouvez essayer de tenir l'objet, et essayer de tourner autour. Donc on colle la mine du feutre, on colle la mine du feutre sur la feuille et sur l'objet en même temps, d'accord ? Hop, et on essaye de tourner autour, on n'est pas obligé de le faire vite, hein ? Voilà. Alors là, j'ai des petites tris sur mes bouchons, mais c'est pas grave. Hop, on tourne autour. Il faut bien tenir l'objet, et finir le cercle. On essaie de toujours tourner dans ce sens-là, comme on a dit, pour essayer de prendre les bonnes habitudes. Pour les petits, c'est pas trop grave si on tourne dans le sens pour l'instant, comme je l'ai dit. On est en train d'apprendre à faire le geste fluide, d'accord ? Donc c'est ça qui est le plus important. À la fin, vous aurez donc soit en faisant un petit peu plus éloigné, soit en faisant coller à l'objet. Vous voyez là, à chaque fois, il y a toujours un moment où je dois passer par-dessus ma main. Donc je dois continuer de tenir bien l'objet, et passer dessous, voilà, pour finir mon sac. Vous avez ça à la fin. Vous en pourrez en avoir plein, avec plein de types, des plus grands, des plus petits, des types de supports. Et donc là, ça sera libre. Vous pourrez soit colorier, colorier une zone, par exemple ici, je décide, alors je fais rapidement, vous, vous coloriez correctement. Colorier une zone, après je peux prendre une autre couleur, non, c'est là, c'est là. Je peux prendre une autre couleur, je vais colorier cette zone en bleu, voilà. Vous le faites plus proprement que moi, bien sûr, moi je le fais vite pour la vidéo. Ou bien vous pouvez choisir aussi de faire des graphismes. Voilà, je fais des petites croix dans cette zone, tout autour. Hop, hop. Choisir un graphisme par zone, ça vous aidera un peu à vous organiser. Et puis le graphisme ici, je vais faire des points. Voilà, des petits points. Et par exemple ici, je vais m'amuser à faire des tout petits cercles à l'intérieur. Juste, donc là on bouge juste les doigts, on essaye de se souvenir du sens, bien sûr, du cercle, hop, du sens du geste qui tourne. On commence en haut, on va à la gauche, on va vers la gauche. On commence en haut, on va vers la gauche. On commence en haut, on va vers la gauche. En haut, vers la gauche. En haut, vers la gauche. En haut, vers la gauche. Vers la gauche, ça peut aussi... On peut aussi faire un petit point sur son doigt. Pour dire, on commence... On commence en haut et on va vers le doigt. D'accord ? Ça peut aider un petit peu certains qui ont plus de mal à trouver vers la gauche. On va vers le doigt. D'accord ? Voilà tous les petits conseils que je peux vous donner. N'hésitez pas à m'envoyer une photo de vos trouvailles, de votre chasse. D'accord ? Et une photo, pourquoi pas, de votre production. Merci beaucoup !